Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 25 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que votre semaine, ce début de semaine se déroule bien pour vous. On va regarder avec les accords Toltec au quotidien, voir quelle sera l'ambiance générale de cette journée du jeudi. Donc jeudi 25 août. Voilà, est-ce que vous êtes rentré dans les énergies de la rentrée ? Est-ce que vous sentez ce changement ? J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Bon, ok. Donc là, on nous invite quand même à passer à l'action ou en tout cas à être en mouvement, à être dans l'idée de, ok, on a peut-être déjà fait des listes, on a peut-être déjà réfléchi à ce que l'on a envie de faire, au tri peut-être qu'on a envie de faire aussi, à la réorganisation, la planification de certaines choses. Mais là, on nous dit, bon, c'est bien, mais ce serait peut-être mieux de passer à l'action finalement. Voilà. Donc là, on nous invite à agir pour vraiment aller. Toutes les idées, les choses qu'on a peut-être développées dans notre intellect, bon, ben là, il va falloir les concrétiser, quoi. Ok. Donc une journée de concrétisation. De quoi est-ce qu'on nous parle d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle des chakras. Donc pour ce jeudi 25 août. Alors, on parle de la famille, de l'appartenance, de la communauté, de la culture ou de la tribu. Alors, c'est intéressant, puisque là, on nous parle de notion d'appartenance, c'est-à-dire appartenir à un groupe de personnes, à une famille, à une communauté, quelque chose de ce genre-là. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ici, il y a quelque chose à faire ou à dire ou à exprimer ou à montrer en fonction de cette notion d'appartenance. Et là, on a, ah, d'accord, l'attention, l'empathie, tolérance, gentillesse et la compassion, bon, la douceur, l'ouverture du cœur, la compassion, apporter aide, soutien. Là, il y a quelque chose à faire ici pour pouvoir peut-être, effectivement, réconforter des personnes de notre entourage qui sont en souffrance. Ça peut être des amis, de la famille, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de groupe et d'être là les uns pour les autres, mais surtout de faire preuve d'ouverture, de compassion, d'accompagnement, voilà, faire les choses en douceur, de façon générale. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles, pour ce jeudi 25 août. Utilisez votre temps à bon escient, faites que chaque moment compte. Ah, c'est intéressant ça. Bon, alors ici, on nous parle, effectivement, de temps, de passer du temps avec certaines personnes, de notre famille ou de nos... Voilà, mais de savoir en profiter, c'est-à-dire d'être dans l'instant présent, dans le moment, de savoir faire les choses en conscience, de savoir aussi se montrer dans l'ouverture, dans la douceur, dans l'accompagnement, mais en conscience, de faire les choses vraiment parce qu'on a envie de les faire. Donc, on nous invite à agir pour, effectivement, exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, peut-être à la famille ou à notre entourage, pour pouvoir profiter, peut-être, des derniers moments de vacances. Si c'est le cas avec vos enfants, par exemple, on peut préparer la rentrée en douceur, mais aussi continuer à profiter des vacances et de se dire, ok, est-ce que je ne pourrais pas passer du temps de qualité avec mes enfants ou avec des personnes de mon entourage, voilà, que je puisse en profiter. Et cette notion de prendre le temps de profiter, voilà, de notre entourage. Bon. Je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Bon, c'est intéressant aussi parce qu'on parle d'affirmation de soi. On parle aussi peut-être de trouver sa place, du coup, dans la maison, dans le foyer, dans la famille, par exemple, ou de chercher, en tout cas, à agir concrètement dans ce but-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment faire ce qu'il faut, en tout cas, pour trouver sa place ou faire ce qu'il faut pour pouvoir, voilà, s'intégrer dans un groupe de personnes. Donc, si, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes rentré dans une nouvelle société et que, voilà, vous devez faire un petit peu votre place, ben là, il y aura peut-être l'idée de prendre le temps, effectivement, d'être dans l'ouverture, dans l'écoute aux autres, s'intéresser, voilà, au groupe de personnes qui est autour de vous, essayer de s'intégrer. Vous voyez, c'est un peu ces énergies-là. Donc là, pareil, s'il s'agit effectivement d'un groupe de personnes que vous aimeriez, voilà, ressouder les liens, peut-être la famille avec des personnes avec qui vous n'avez pas eu de contact depuis un certain temps, là, il y a peut-être une envie, effectivement, de, tranquillement, de remettre, de reprendre un petit peu votre place au sein d'un foyer, d'une famille, enfin, bon, voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des fées ? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous invite à agir pour nos envies, ce qui, voilà, ce qui nous semble important, ce qui nous semble juste pour nous. Des choses, voilà, sur lesquelles, voilà, il va falloir peut-être discuter de certains sujets, de certaines choses comme ça, voyez ? On a l'enfant de la lune, on peut parler des enfants, et puis on peut parler aussi de pardon et de transcendance de l'ego. Donc là, c'est intéressant, cette carte-là, parce que le pardon, c'est important. Le pardon, c'est notre capacité à accepter les choses telles qu'elles ont pu être, nos souffrances, nos cicatrices, notre passé douloureux. En général, c'est les blessures de l'enfance qui refont surface, surtout en lien avec la famille. Donc là, il y a vraiment quelque chose où on comprend que, oui, on a traversé des moments difficiles, on a pu, nous aussi, blesser d'autres personnes, donc on fait partie aussi du truc. Mais là, il est temps peut-être d'accepter les situations, les choses. Il est peut-être temps aussi d'arrêter les reproches, les conflits, d'adoucir un petit peu notre façon de penser, notre façon de voir les choses, et de prendre du temps de qualité avec des personnes ici, avec qui on a peut-être pu contact depuis un certain temps. On nous dit que le temps, le rapport au temps est important. Donc peut-être que pour certains, vous prenez conscience qu'il est temps peut-être d'arranger les choses, et d'arrêter de se reprocher toujours les mêmes choses, et de vouloir en tout cas tourner une page, une page importante sur le plan émotionnel. Donc là, on nous invite à agir par rapport à ça, et ne pas forcément rester sur une espèce de compréhension qu'on aurait pu avoir, où on se dit, bah oui, c'est vrai, ça sert à rien, le temps est précieux, donc bon, voilà, il faut qu'on passe à autre chose. Mais du coup, c'est bien de le comprendre, mais maintenant, il va falloir agir concrètement. Donc ça, c'est un petit peu différent. Alors, nous avons ici la fée bienveillante, manifestation, espérance et offrande. Bon, bah c'est bien, parce qu'on voit qu'il y a eu des intentions de mise. La manifestation, c'est l'intention de faire les choses bien. En tout cas, on envoie nos intentions, nos prières à l'univers pour que les choses arrivent d'une certaine façon. Donc pour moi, je pense que c'est l'intention qui a été donnée il y a déjà quelques temps en arrière. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. On a envie d'arranger les choses, on a envie d'apaiser les choses, on a envie de retrouver aussi un peu sa place dans un clan, dans une tribu, dans une famille, dans un groupe de personnes. Et voilà, il n'est plus question ici de nourrir des conflits ou des reproches. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Pour ce jeudi 25, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Alors, on a le coup de main, on a de l'aide. Donc ça, c'est plutôt sympa. Est-ce qu'on est bien cadré là ? Oui. Ok. On pourrait encore être assaillé de doutes. L'instabilité, pour moi, me parle d'hésitation, de doutes, peut-être d'avoir des difficultés à agir concrètement dans la matière, à faire ce qu'il faut, peut-être à prendre les devants, à faire le premier pas aussi, dans une situation délicate. Mais on aura quand même un coup de main. Alors, bon, par rapport à cette instabilité-là, à ces doutes-là, on aura un coup de main. Bon, ok. Allez, on va développer avec le tarot, le guilde d'aide, tarot royal, ici. Donc, pour ce jeudi 25, énergie d'action et activité, le coup de main. Ouais, il y a de la confusion encore. Il y a l'idée de passer un peu par toutes les émotions et de se dire, bah oui, mais... Oui, j'aimerais être dans le pardon, mais finalement, je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus si ça vaut le coup, est-ce que c'est le bon moment ou pas, est-ce que je me sens prête ou prête. Bon, là, il peut y avoir tout un tas d'émotions qui remontent à la surface. Donc, un peu de confusion dans les émotions. Donc, attention à ne pas se laisser embarquer par ce diable, c'est-à-dire d'être tenté, finalement, de rester peut-être soit sur la réserve ou soit au contraire d'être tenté de repartir dans l'ego ou dans la colère. Ok. Parce que là, il y a des choses à éclaircir. Bon. L'ASDP nous parle de nouvelles communications, de nouvelles tout-cours, peut-être. On pourrait apprendre quelque chose, une nouvelle information, quelque chose qui nous viendrait à nous. Mais attention à notre façon de communiquer. Les épées, c'est la communication, c'est l'intellect, c'est notre façon de raisonner. Et là, avec le diable à côté et la sette de coupe, il y a de la confusion, il y a l'idée d'être un petit peu malmenée par ses émotions. Donc là, j'ai l'impression qu'on va nous apporter un petit coup de main ici, justement pour faire du tri dans nos... dans nos têtes, pour qu'on ait un petit peu plus... voilà, les idées un peu plus claires et pour qu'on puisse identifier effectivement ce qu'on doit laisser derrière nous pour avancer. Bon, très bien. On voit qu'on retrouve cette notion de souhait. La neuf de coupe, c'est les souhaits réalisés. C'est ce qu'on a voulu. C'est ce qu'on a... On a toujours eu envie finalement de se libérer de ces émotions néfastes en lien avec effectivement avec notre passé, mais peut-être aussi avec notre famille. Donc là, j'ai vraiment cette sensation qu'aujourd'hui, on va réussir à y voir clair et on va réussir à s'exprimer correctement et à mettre peut-être un terme à cette emprise qu'on avait, une emprise émotionnelle qu'on avait vraiment en nous. Donc là, il y a peut-être moyen justement de réussir à changer ça. Oui, c'est vraiment en lien avec notre enfance et notre passé. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais la 6 de coupe fait référence à nos émotions passées, mais vraiment à des choses qui ont pu être un petit peu difficiles et qui aujourd'hui nous emprisonnent. Donc on a besoin d'exprimer quelque chose, on a besoin de couper peut-être aussi avec ce diable-là qui nous empêche de nous sentir totalement accomplis, libres, ou peut-être qui nous empêche de trouver une place dans une famille où on a l'impression d'être exclu, où on est toujours dans l'hésitation, on n'arrive pas à être nous-mêmes, à être totalement à l'aise. Bon, là, il faut identifier ce qui coince, ce qui bloque pour pouvoir s'en libérer. Et c'est un souhait qu'on a émis. C'est quelque chose qu'on a demandé à l'univers d'une certaine façon. Très bien, on va regarder du côté relationnel et sentimental pour cette journée. Jeudi 25, donc c'est intéressant, la foi, très intéressant. Ok, prise de recul. Donc on prend du recul, on essaie de comprendre ce qui est en train de se passer en nous, visiblement, il y a des émotions qui remontent à la surface, il y a des choses à traiter. On a identifié peut-être la problématique, d'où l'idée du pardon, en fait, de réussir à pardonner, de réussir à sortir de l'ego, c'est-à-dire la blessure, pour pouvoir, justement, réussir à admettre et à pardonner, tout simplement. Donc là, on garde espoir, on garde la foi. Ok. vis-à-vis d'une situation. As de Pentacle, super ! Donc ça, ça parle d'un nouveau départ, d'un renouveau, d'une opportunité à saisir ici. C'est quelque chose qu'on a pu avoir attendu depuis très longtemps. La 4 de coupe, c'est une notion d'attente, c'est là où on se dit, ben oui, mais moi, je suis dans l'attente, quelque chose se présente à moi, mais quelque part, je ne vois pas... Rien ne se passe, en fait. Ou alors, je ne vois même pas qu'on me tend une nouvelle coupe, en fait, je ne m'en rends même pas compte puisque j'ai le regard captivé par ce que je n'ai pas ou par ce que j'aimerais avoir. Là, ça y est. On comprend que si on veut que les choses changent, c'est à nous, peut-être aussi, de faire ce qu'il faut dans la matière, c'est-à-dire concrètement. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Qu'est-ce qui se passe en nous ? On a envie que les choses s'arrangent, on a envie peut-être de lâcher prise sur une émotion du passé, de réussir à pardonner, de réussir à l'exprimer clairement. Eh bien, il va falloir qu'on prenne les devants, il va falloir qu'on le fasse concrètement. Voilà. Donc, ce qu'on a pu attendre depuis un certain temps peut se débloquer aujourd'hui si on est dans cette démarche d'agir pour pouvoir... Enfin, quelque part, ouais, pour pouvoir aller au bout d'une idée, au bout d'une envie. Bon, la Troie de Bâton nous parle aussi d'ouverture, nous parle d'aventure, quelque part, de ne pas trop savoir comment les choses vont se passer, mais il y a quand même l'envie de découvrir tout ça. Il y a de la curiosité dans l'air, donc on a quand même envie de découvrir comment notre démarche peut être reçue, comment notre démarche peut être aussi accueillie d'une façon ou d'une autre. Eh oui, et là, on nous parle de révélation, pour moi, on est sur une renaissance, sur un renouveau. Le jugement, c'est un appel aussi, c'est l'appel peut-être de l'intérieur, l'appel de votre âme qui vous pousse à aller de l'avant, l'appel de votre âme qui vous pousse à agir pour manifester ce qui se passe en vous, pour pouvoir réussir à lâcher prise sur des émotions du passé ou pour pouvoir réussir à exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Voilà, on nous parle de notion de temps, que c'est peut-être le bon moment, du coup, pour pouvoir agir, voilà, et que ce moment est une importance. Donc, c'est pour ça qu'on nous invite à le faire, mais en douceur, parce que sinon, on risque de retomber dans l'égo ou dans les reproches, dans les choses comme ça et ce n'est pas le but ici. Le but, c'est vraiment de réussir à exprimer quelque chose et pour qu'on puisse se sentir bien, pour qu'on puisse trouver sa place quelque part. Alors, la roue de fortune nous parle de changement. Effectivement, il y a une annonce, il y a quelque chose qui va changer. À partir du moment où on aura réussi à écouter cet appel, à exprimer cet appel-là, hop, la roue du changement se met en marche. Donc, il y a des envies d'ailleurs aussi avec la Troie de bâton. Il y a peut-être des envies de réussir à quitter une situation, peut-être sur le plan relationnel ici, parce que là, on se rend compte qu'on est dans une routine qui ne nous plaît plus du tout et on essaie en tout cas de faire ce qu'il faut pour trouver sa place ou en tout cas pour... Voilà, peut-être, pourquoi pas une envie de déménager, une envie d'ailleurs et de se dire mais si on en discutait et si on trouvait un moyen de revoir nos plans, nos projets, voilà, pour plus tard. Ok. Allez, avec le tarot des anges gardiens, hop là, ouh, la 5 de l'émotion. Donc oui, on est vraiment sur le pardon. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Donc voilà, là, on va avoir un coup de main pour vraiment réussir à lâcher prise sur quelque chose qui est un peu émotionnellement un peu douloureux. Donc c'est en lien avec la famille ou le groupe de personnes où il y a peut-être eu blessure, sensation de rejet ou d'abandon, où on a du mal à trouver sa place. Donc là, ça y est, ce sera une journée où on va vraiment travailler sur cette blessure-là où on aura l'occasion de lâcher prise sur cette émotion forte et pouvoir vraiment guérir. Donc là, on agit pour pouvoir pardonner, pour pouvoir enfin aller de l'avant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.